Dans l'environnement comptable d'une entreprise, l'expert comptable, le comptable ou encore le commissaire au compte sont appelés à apporter leur caution à l'information financière. L'exercice n'est pas sans risque. La validation des comptes peut comporter parfois des anomalies. Le professionnel de la comptabilité doit alors donner l'alerte pour ne pas par exemple être accusé de complicité, de mauvaise gestion et encourir des peines de prison. Le présent atelier vise donc à sensibiliser les praticiens comptables sur le risque pénal en matière de gestion comptable dans le cadre de la législation ORATA, l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires. Dans l'exercice de notre profession, nous avons à aider les entreprises à établir leur état financier. Nous avons aussi à attester les états financiers et à certifier en matière de commissariat au compte les déclarations des dirigeants d'entreprise, c'est-à-dire les états financiers des entreprises. Et dans cette certification, il y a des risques. Et nous voulons organiser l'atelier pour attirer l'attention de nos confrères sur ces risques-là. Parce que l'article 899 de la loi de l'OADA éclaire en matière pénale que lorsque le commissaire au compte certifie des états financiers, il faut qu'il engage sa responsabilité pénale. Pendant deux jours, l'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Togo-Nika passera en peine fin le droit pénal au RADA, les incriminations, les sanctions éventuelles encourues. Objectif, amener ses membres à plus de responsabilité dans la fiabilisation des états financiers pour éviter un aval aux entreprises de tomber en banque-route. Mais pour ce faire, il faudra d'abord maîtriser la législation au RADA dans l'exercice de la profession, a rappelé le représentant du ministre de l'Économie et des Finances. Sous-titrage ST' 501